Coucou on se retrouve pour un nouveau weekly vlog avec mon petit crapouillot mon petit Kezia qui vient de sortir du bain je lui fais son petit bain et ma foi le pauvre petit père on sort de chez le médecin il a un rhume qui veut pas trop partir vous savez c'est encombré au niveau de la du nez là et ça va pas sortir donc le médecin rien dit d'alarmant et vous savez quoi en tant que Miss Catastrophe j'ai cassé un truc dans ma salle de bain le robinet là je suis vraiment emboulée quand même je voulais vous montrer mon makeup du jour avec le liner de chez better than sex j'ai vraiment du mal à faire un joli train liner avec mon bras avec mon coude qui me fait encore un petit peu mal quand je plie donc je fais au mieux pour tenir ma paupière etc mais mais je l'aime bien quand même ce liner je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo makeup blabla donc je vous mettrai ici j'ai un colis que j'ai reçu ma petite commande petite commande beauté privée je vais vous mettre enfin je vais vous la montrer après il ya trois quatre petites merveilles à l'intérieur et je vous mets toujours comme d'habitude en barre d'infos mon lien de paris là je crois que vous gagnez 5 euros dès votre première commande sur beauté privée il ya toujours des bons trucs à acheter là bas hier je vous ai tourné un all prime à j'aurais pu vous montrer ma commande beauté privée dedans mais mais voilà je j'ai tourné hier le colis j'ai reçu aujourd'hui donc j'ai pas envie de faire un trafic otage je vous montre ça dans ce nouveau weekly vlog n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo comme d'habitude à me soutenir parce que j'avoue que les weekly vlogs j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup ça mais en même temps peut-être que je vous en ai fait trop ces derniers temps donc ça a l'air de vous lasser un petit peu donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire même si c'est négatif je suis pruneuse dans ces négatifs c'est que vous regardez pas aujourd'hui mon chéri il m'a fait un petit cadeau je vous ai je vous ai montré ça sur instagram par un gros cadeau on va dire c'est mon cadeau de fête des mères et moi je vais lui offrir la même chose en cadeau de fête des paires puisque c'est ce qu'il voulait il m'a acheté des baskets les superstars de adidas c'est ultra rare que je achète une paire de baskets comment vous dire que j'en ai dit j'ai trois dans ma vie parce que je mets très peu de baskets et puis quand j'en ai une paire j'utilise à fond à fond à fond mais j'avoue que celle ci les ai vu sur ella je les avais repéré en magasin avant mais là les voir serait là de la chaîne et la rayon de soleil ben je sais pas mais j'ai trouvé trop belle encore plus et j'ai essayé et là encore plus belle et je voulais pas les les adidas que tout le monde à les blanches je sais pas comment s'appelle d'ailleurs que tout le monde à la et il n'y avait pas des modèles que j'aimais bien donc celle ci me plaisait bien je vous les montrerai aussi tout à l'heure dès qu mon petit crapouillot aura bien voulu me laisser un peu tranquille parce qu'il est archi dans les bras et il ne veut pas laisser d'ailleurs j'ai pas fait mon montage vidéo pour la vidéo qui devait être en ligne aujourd'hui puisque aujourd'hui nous sommes mercredi j'ai oublié de vous le dire et du coup voilà ça va perturber un jour ça monsieur t'es pas gentil t'es pas gentil maman oui tu le sais j'en profite pendant que mon crapouillot est en train de voir le biberon avec papa puisque oui j'allais être une fois sur deux donc un biberon j'ai acheté chez le furet du nord ce petit livre là mes émotions avec une roue des émotions de aurélice chien chaud chine de chez achète enfants paraît qu'il est super bien ce livre il ya les mêmes des petits des petits exercices de sophrologie donc je voulais tester que ma fille parce que parfois elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a je me dis que ça peut peut-être l'aider même si j'ai cru comprendre en classe qu'elle avait beaucoup travaillé les émotions avec sa maîtresse donc c'est ce qui est très très bien puis ça ça me servira aussi pour mon travail de maîtresse pour mon fils et ma fille aussi accessoirement j'ai pris ça vous avez été nombreuses à trouver la réponse sur instagram vous avez fait un petit sondage de la collection grunde grunde je sais pas comment ça se dit mes premières chansons africaines puisque mes enfants sont d'origine africaine et je me dis que ça peut être cool voilà ils adorent ces livres là surtout mon fils donc je suis que ça lui ferait plaisir et j'ai acheté un petit jeu de société pour mon fils pour toute la famille à 8 euros d'ailleurs c'est batawaf de la collection d'écho je sais que je crois je me trompe pas que c'est ma copine élodie de la chaîne élodie moi tout qui m'avait conseillé ce genre de petit jeu peut-être que je me trompe en tout cas j'ai vu quelque part mais je ne sais plus où du coup voilà j'avais envie 1 2 3 à 6 ans ça permet d'apprendre à compter de trouver mais qui est le plus grand chien etc donc je trouvais ça trop mignon mon chéri m'a ramené donc de courir puisque je les ai repéré en magasin je les l'avais vu voilà quand je vous ai dit j'avais vu sur ella je les avais repéré et mais mon chéri les a trouvés c'est mon cadeau de fête des mères on avance un petit peu donc voilà il m'a acheté cette paire de superstars de chez adidas si vous connaissez pas le modèle c'est très sympa comme ça et c'était en promo chez courir pour le 100 euros elles étaient à 75 euros je les avais vu sur sarenza elles étaient à 80 au moins vous pouviez avoir une petite réduction et tout mais chez sarenza n'avait pas ma taille moi je fais de 40 sur beauté privé j'ai pris quatre petites choses pas grand chose mais quatre petites choses un petit déodorant bio de la marque marilou bio c'est une marque où j'ai déjà testé quelques crèmes et tout j'en ai encore dans mes petits stocks mais j'ai jamais testé leur déo sans gaz déodorant à la vanille donc certifié organique 100% des produits du total des ingrédients sont d'origine naturelle 20% sont issus de l'alcool culture biologique je sais pas du tout ce qui vaut mais je verrai ça donc très prochainement et j'avais besoin d'un sérum pour le visage parce que comme je vous ai dit j'ai pas mal de sécheresse un sérum de perfection anti rides pourquoi pas comment c'est les anti rides il est temps de chez florence nature que j'ai trouvé donc sur beauté privé il ya pas mal de produits de cette marque là là bas c'est l'élixir royal donc comme j'ai plus dans du tout de sérum même dans le back up bah je me suis dit que ça pouvait être cool et il est comme ça une très bonne idée loin donc ça c'est le bon plan je trouve un bon plan j'étais pas très cher je sais plus du tout mais pour ma commande vendu pour 14 euros sachant que 14 euros 40 euros sachant que il ya un produit qui m'a coûté un peu plus cher qui m'a coûté autour de 16 euros c'est celui ci le banana beauty ou c'est une marque comme ça que j'ai vu sur le instagram et la chaîne youtube de clochette make up je vous la remettrai en barre d'infos si je n'oublie pas j'espère pas mais ma petite clochette n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire c'est une youtubeuse que j'adore suivre et à la craquer pour ces rouges à lèvres là j'ai hésité j'ai hésité à craquer en suivant ses conseils mais quand je les ai vu sur beauté privé que je voulais me passer une petite commande je suis tiens je vais tester j'ai pris la couleur down girl alors ça s'ouvre comme une banane du coup le rouge à rien gros packaging pour juste un rouge à lèvres et trop trop belle la couleur c'est vraiment les couleurs que je voulais 1 c'était à une sorte de vieux rose c'est vraiment le genre de couleur que j'adore mettre sur mes lèvres un peu qui tourne légèrement sur le sur le violine légèrement il est trop beau donc j'ai hâte de vous le mettre sur mes lèvres ici dans ce blog vous verrez sûrement sur mes lèvres et pour finir j'avais envie de me racheter quelques petits pinceaux là c'est des pinceaux de la marque real techniques donc vous voyez quand même des trucs vraiment sympa sur beauté privé et c'est la collection duo fibres duo de fibres ils ont l'air plutôt sympa moi c'est des pinceaux que j'adore un real techniques je les ai depuis un paquet d'années maintenant ils bougent pas et là j'avais envie d'en racheter quelques-uns je me suis dit pour la poudre le blush et l'highlight ça pourrait être cool à voir à voir à voir mais logiquement c'est pour ça si je me trompe pas alors exactement ils disent plutôt poudre contouring et celui ci pour les yeux oui pour les yeux donc je vais regarder un peu comment les utiliser mais voilà pour ma commande beauté privé et j'ai un tout petit échantillon de parfum comme ça de la marque rem voilà pour mes petites trouvailles du jour on se retrouve demain dans la suite de ce vlog coucou on est mardi aujourd'hui et je vous retrouve avec ma tête du matin même si je suis maquillée j'ai le temps de maquiller d'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé du coup le banana beauty là le girl down plus down girl et c'est marrant parce que la texture est hyper liquide de hyper liquide ça a l'air de bien teinté c'est une couleur assez naturel honnêtement si vous n'aimez pas mettre de couleur flash et tout ce genre de couleurs c'est pour vous il est très beau moi à la fois il est très beau donc j'en profite mon petit loulou là il fait dodo mon fils oran il est chez mamie donc chez belle maman donc j'en profite un petit peu pour essayer de faire une vidéo et après si j'ai un peu de temps qui m'étonnerait il va pas tarder à se réveiller je voulais continuer à compléter l'album de mon bébé oran que je n'ai toujours pas fini et du coup après quand j'aurai fini celui-ci je pourrai entamer celui-ci de celui de kezia qu'on m'a offert donc j'essaye d'avancer un petit peu dans les trucs de scrap dans les créations et tout ça c'est pour ça aussi que j'ai changé tout mon bureau de place mais ça je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur mon bureau un bureau tour très 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 prochainement dès que tout sera nickel entre guillemets j'attends pas de tout ranger mais j'attends juste que ce soit à mon goût c'est pas encore le cas c'est un truc un peu en bazar encore en transition puisque j'essaye de ranger et de m'organiser sur les peu de moments où j'arrive à être toute seule je sais pas si vous voyez mais je pense que les mamans comprendront c'est hyper dur d'avoir des moments pour nous seul vraiment c'est hyper dur et faut savoir que mon petit crapouilleux il reste quand même beaucoup collé à moi il est comme mon fils oran au final bébé il avait tendance à être beaucoup collé à sa maman ça rassure etc donc voilà bon allez je vous tourne ma petite vidéo puis je vous retrouverai tout à l'heure si j'avance dans du scrap ou quoi je vous montrerai et j'ai absolument cette semaine il faut que je vous montre mon memory planner puisque il faut absolument que j'avance dans mon memory planner et je les laisser un peu de côté parce que j'avais peu de temps mais là j'essaie avec ma mission de d'avancer un petit peu donc je vais essayer de faire ça et comme ça je vous montrerai un peu tout ça et j'ai aussi la recette de cheesecake à vous montrer puisque vous avez été nombreuses à me demander dans mon dernier weekly vlog que je vous mettrai ici mais de vous montrer ma recette de cheesecake même si ça fait longtemps que je l'ai pas faite alors espérons que quand je vous l'a filmé j'ai pas raté le truc on verra mais voilà restez dans la suite de ce blog pour voir tout ça je vous retrouve avec ma tête du soir il est 20 heures exactement les crapouillots sont au dodo et j'ai décidé de me lancer dans un gâteau style moelleux ou style un peu gâteau yaourt mais avec du lait de coco comme ça en fait c'est un lait de coco j'avais acheté chez action j'ai pas encore ouvert et là je l'ai ouvert et regardez comment c'est c'est hyper onctueux hyper bah c'est pas du tout du lait de coco liquide et j'ai goûté même comme ça ça sent super c'est comme si c'était sucré en fait je voulais l'utiliser dans le repas que j'ai fait pour mes enfants avec du riz et voilà des petits légumes à bas et puis mettre du lait de coco dedans pour faire un petit côté comme ça sympa mais en fait ça m'a l'air un peu trop sucré donc j'ai décidé de me lancer dans un gâteau si le moelleux si le gâteau yaourt on va dire donc si ça marche et qu'il est bon je vous montrerai après et puis je vous mettrai si je n'oublie pas les ingrédients dans la barre d'infos mais ne vous inquiétez pas je vais vous faire le cheesecake quand même demain ou après demain la semaine n'est pas terminée coucou la team aujourd'hui on est vendredi je n'ai pas pu vous reprendre hier soir après après mon gâteau mais j'ai un peu zappé quand même je vous avoue mais je vais vous montrer tout de suite ce petit gâteau et je les c'est quand même goûter petite petite part hier soir il est pas si mal que ça la noix de coco c'est assez étonnant je trouve que c'est pas mal après il a pas gonflé de ouf pourtant dans la recette il n'y avait pas de levure moi j'en ai rajouté un peu alors c'est peut-être pour ça c'est bizarre logiquement la levure c'est censé faire gonfler bon je vous montre mon petit gâteau on voit qu'il a été un peu entamé quand même hein mais il n'est pas mal du tout genre manger un petit bout ce matin pour le petit déjeuner mais c'est pas mal c'est pas très mais c'est pas très épais quoi ça pas beaucoup gonflé mais il est bon ça le goût de de coco mais c'est subtil c'est doux je trouve que c'est pas mal regardez moi cette merveille que j'ai reçue ça sent divinement bon c'est une super super idée cadeau pour la fête des mères c'est de la marque my jolie candle vous savez j'adore leurs bougies d'ailleurs je n'ai pas très loin ici que j'ai fait brûler il n'y a pas très longtemps et comme j'aime beaucoup leur bougie là je vais pouvoir découvrir leur boule de bain je suis ultra fan des boules de bain lush mais là je suis plus que ravie de découvrir celle de my jolie candle et dans ses trois boules de bain qui sont à 98 9% d'origine naturelle il y en a une qui s'appelle sweet candy pink melon et milky spa je vous les montre après en gros prend mais elles sont sublimes et à l'intérieur il ya un bijou dans une des boules donc c'est trop mignon regardez c'est bien montré là en photo je sais pas si vous verrez on voit bien c'est dans une petite boîte protégée dans une des boules quoi trop bien mais c'est trop bien j'ai hâte à l'utiliser un colis est prêt à partir un petit swap et est en cours de préparation j'ai plus qu'à le mettre dans son carton et un petit colis pour mon abonné aurélie si vous avez vu ma vidéo elle m'a offert des petites choses voilà j'ai préparé un petit colis aussi donc voilà et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pour qui est ce swap coucou on se retrouve dans ce blog on est samedi et là vous voyez je suis dans ma voiture en mode célibataire sans enfants papouni il a bien voulu garder tous les enfants et je vais me faire un petit kiff à jiffy je vais aller vadrouiller voir un peu ce qu'il y a j'ai un truc en tête que j'aimerais bien trouver mais je sais pas si je vais le trouver là bas ce matin je suis allée à l'action aussi avec ma fille je pense que je vous ferai une vidéo du coup à part jiffy et action sauf si vraiment jiffy je trouve pas grand chose mais on va voir ça on va voir ça sinon je ferai un haut je pense en rentrant ce soir pour tout ce qui est make up mais vous verrez une vidéo spéciale une semaine avec moi tous mes make up pendant une semaine je suis en cours de réalisation de cette vidéo qui n'est pas facile et qui a beaucoup de montage donc je vous mettrai soit elle sera très prochainement en ligne soit je vous la mettrai dans l'opsy si elle est déjà en ming mais c'est à dire vous l'aurez déjà vu donc let's go jiffy bon bah clairement j'ai craqué chez jiffy vous voyez l'enseigne juste derrière j'ai craqué moi aussi il y a un truc que je vous montrerai à la maison parce que je vais l'installer et tout j'ai envie d'installer ça bien donc je vous montrerai ça tout à l'heure et puis le reste ça sera dans un hall oui je pense que c'est plus raisonnable parce que vu comment j'ai craqué c'est mieux mes petites trouvailles chez jiffy que je vais remplir tout de suite vous allez voir ça alors ce dimanche soir on a décidé de s'attacher au cheesecake avec les crapouillots qui sont à côté on a utilisé 250 grammes de spéculoos qu'on a déjà préalablement mixé et 125 grammes si je ne me trompe pas mais je vous remettrai la recette en barre d'un peu ça vous dit de beurre on va le faire fondre on mélange tout ça et on mettra dans notre moule et on mettra au frigo pour laisser refroidir le tout alors maintenant qu'on a mélangé le beurre et le biscuit en miettes on va mettre dans notre moule comme ça c'est un moule spécial un peu où on peut enlever en fait voilà je vous montre on peut enlever après délicatement le cheesecake oui orane qui est là va mettre ça dans le moule dans cinq minutes et on va montrer que papa lui aussi cuisine il est en train de nous faire une bonne tarte saumon brocoli il est ravi que je le filme donc dans un autre saladier on mélange 500 grammes de faisselle de fromage blanc de faisselle deux cuillères à soupe de farine et 150 g de sucre et qu'est ce qu'on va faire qu'il a on va rajouter quoi après des oeufs on va rajouter trois oeufs et on va mélanger tout ça tranquillement quand on aura tout bien mélangé avec les oeufs on rajoutera de la crème fraîche il faut si je la préparation est prête on rajoute des extraits de vanille ou de citron selon le goût qu'on veut moi j'ai mis de la vanille et j'attends que ceci est bien refroidi donc ça c'est pas encore assez froid là je vais laisser encore un petit peu je verse ma préparation donc à cheesecake à l'intérieur ici et je mets au four à 180 degrés pendant 50 55 minutes quand il sort du four je laisse refroidir à température ambiante et à la fin je le mets au frigo je pense toute la nuit là vu qu'on est le soir toute la nuit pour que demain matin il soit tout frais tout beau tout bon et je pourrais le déguster avec un petit coulis de framboises bon on est d'accord la tarte de papa brocoli truite à l'air divin et voilà cheesecake fini prêt prêt à déguster avec un petit filet de de coulis de framboises on va se régaler avec chéri bon j'espère vous êtes content vous étiez nombreux à me demander la recette donc voilà j'essaierai de la remettre en barre d'infos si je n'oublie pas coucou on est lundi vous me retrouvez sans make up bon hier soir cheesecake validé juste j'aurais dû laisser un peu plus se refroidir le biscuit avant de mettre ma pâte et mettre au four parce qu'il est pas ultra croustillant comme je l'aurais aimé mais voilà il est un peu jaune mon cheesecake mais c'est normal parce qu'il ya des oeufs il existe des recettes où il n'y a pas d'oeufs et du coup il est blanc je teste d'ailleurs la prochaine fois vous n'hésitez pas à me dire si le fait qu'il y ait des recettes un peu dans les blogs ça vous plaît bon j'avoue des recettes gâteaux moi je suis une gourmande toujours même si j'essaye de faire attention voilà bon là le cheesecake mon mari valide ce midi mon fils il a goûté aussi et il a validé aussi donc là cet après midi j'étais en train de faire mes étiquettes mondial relais pour des colis que j'envoie à mes copines notes un swap le colis pour lily donc qui m'a envoyé un beau colis je vous remettrai la vidéo dans le petit et deux colis pour des copines donc voilà tout est prêt j'ai plus qu'à coller les étiquettes et demain j'irai les mettre au relais et je voulais commencer mon montage pour ma vidéo de mercredi puisque enfin c'est le retour des vidéos maîtresse vous m'avez dit comme petit titre qu'on mettrait peut-être ma vie de maîtresse ma vie de prof donc ça va être une nouvelle série de vidéos et demain il se sera donc vous l'aurez sûrement déjà vu la vidéo si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller la voir sera un tag maîtresse quelle enseignante es-tu où je vous dis un peu plus de choses sur mon nom sur ma vie d'enseignante donc voilà et puis la deuxième vidéo maîtresse arrivera je l'espère la semaine prochaine je vais essayer de vous en faire une une par semaine essayez j'ai dit bien essayez parce que j'ai plein d'autres idées vidéo mais je ne sais pas si vous serez de la partie donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à liker comme d'habitude et puis je vous retrouve soit tout à l'heure soit demain où je serai maquillée j'ai rendez vous sache femme demain et j'ai une super soirée logiquement avec l'oréal donc je sais pas si je vais l'inclure dans un blog et on parlait sur instagram principalement ou si je vais faire un autre blog que la soirée je verrai je verrai je verrai je verrai si ce blog n'est pas trop long je fais des gros bisous et puis tout à l'heure hello on se retrouve donc mardi ça fait bien une semaine que j'ai commencé ce blog donc je vais le clôturer ce soir après ma fameuse soirée l'oréal puisque je vais vous en parler rapidement là aujourd'hui mais je vais finir des montages pendant que mon loulou fait la sieste juste à côté de moi je vais il commence à se réveiller je vais finir de boire mon petit cappuccino puisque en ce moment je vous avais parlé dans une vidéo produits terminés j'adore ça et tout à l'heure il ya ma copine cindy du blog cindy qui viendra me voir et après à 21h on va une soirée rejoindre cindy de la chaîne youtube cindy chti que vous connaissez sûrement qui nous qui m'a invité donc j'ai gagné un concours sur son instagram pour pour la soirée l'oréal donc je vous ferai découvrir ça tout à l'heure j'ai pas eu le temps de vous montrer mais j'ai avancé un petit peu dans mon memory planner j'ai utilisé les carnets de stickers de chez action qui sont vraiment vraiment sympa je vous montre rapidement je suis un petit peu en retard là je suis encore en mi avril là faut que je rattrape un petit peu mon tard l'anniversaire de ma fille le tipi qu'elle a eu et du coup j'ai décoré un peu comme ça avec beaucoup de photos de mon fils puisque ben il venait de naître donc clairement voilà j'essaye de faire un truc simple mais voilà toujours des petites photos des petites décos sympa ma foi pour me faire plaisir et que ce soit joli aussi à voir donc voilà je pense ça serait compliqué de faire une vidéo vraiment totalement memory planner puisqu'il n'y a que des photos de ma vie avec mes enfants et que comme je veux pas montrer mes enfants c'est compliqué mais il faudrait que j'essaye de vous en faire une sans forcément mettre des photos beaucoup beaucoup de photos de mes enfants faudrait que j'essaye quand ton fils a essayé d'écrire sur ta super chaise avec un truc de simili cuir mais que tu n'arrives pas à m'enlever ni avec l'alcool à 70 ni avec le vinaigre d'alcool ni avec la technique de la laque juste en pleurer et encore ça s'est atténuée mais bon elle est là elle est là ça satané oeuvre d'art coucou je vous retrouve avec cindy comme je disais je la retrouve ce soir et on va aller rejoindre une autre cindy qui est cindy sti on va la rejoindre pour une soirée l'oréal donc c'est parti cindy d'ailleurs je te mettrai ton blog en barre d'infos et je mettrai peut-être la chaîne youtube elle s'appelle le blog de cindy voilà n'hésitez pas à aller la découvrir sur sa chaîne youtube et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501